Musique Dans la cathédrale d'Auxergue, Marie-Noël, toute jeune, a adressé une prière à Dieu en se confiant à la Vierge tout particulièrement Elle lui demande trois choses Être poète Beaucoup souffrir Être sainte Quel programme ? Les deux premiers ont été accomplis et le troisième peut-être aussi Musique Son nom de poète, Noël, vient aussi de la fête Par le fait que Noël apporte Jésus Et Jésus, les mamans qui ont leur famille, qui ont leurs enfants sont très occupées dans cette période-là de l'année Et Marie-Noël nous dit dans un conte de Noël justement, le Noël des trois vieilles filles Dieu est vraiment imparable Il pourvoit à tout Puisqu'il a envoyé Jésus Et Jésus, il faut qu'on s'en occupe Aussi à Noël Et les vieilles filles, eh bien, s'occupent de Jésus C'est une poétesse Qui a brillé fin du XIXe Et puis une bonne moitié du XXe siècle Monterland l'a bien dit C'était avec Colette Les deux grandes figures féminines de la littérature française C'est un vrai poète Qui a non seulement toutes les exigences de la technique Mais aussi toutes les exigences du cœur Et le poète sans cœur, il n'existe pas C'est très dommage qu'on l'ait en partie oublié maintenant Elle a quand même été beaucoup plus connue à un moment que maintenant On en a fait ce qu'elle est dans la petite statue qui est à Hausser Une vieille dame avec son parapluie qui se précipite pour aller jusqu'à la cathédrale et qui ne manquait aucun office C'est la réalité Mais Marie-Noël, ce n'est pas que ça La statue de Marie-Noël Qui a été faite par François Brochet Qui était un ami de Marie-Noël C'est un peu le lieu de visibilité de Marie-Noël dans la ville Puisqu'on est en plein sur la place de l'hôtel de ville Tout près de l'horloge C'est vraiment un lieu important Cette statue, il y en a eu plusieurs Celle-ci est une copie d'un des originaux Puisque François Brochet en avait réalisé un certain nombre Il y a d'ailleurs une photo tout à fait savoureuse Où on voit Marie-Noël en train de poser à côté d'une de ses statues Et qui prend la pose de manière un peu moqueuse Avec un petit air rieur qui est assez révélateur de Marie-Noël Marie-Noël a eu longtemps cette image de vieille dame hausséroise Familière pour les gens d'Ausserre Marie-Noël, ça n'a pas été qu'une vieille fille souffreteuse Avec sa petite canne, son petit chapeau Bien sûr, c'est l'image C'est une très belle image d'ailleurs Mais Marie-Noël, elle était jeune Elle a eu 20 ans, elle a eu 30 ans comme tout le monde Marie-Noël, c'est toute une vie Ausserre est une ville indisciplinée Aucune rue n'y consente à aller droit Et quant aux maisons, elles se sont bâties autrefois Chacune pour sa folle du logis et sa propre joie Sans s'occuper de sa voisine L'une est tournée au levant L'autre au midi L'une a le pignon pointu L'autre un toit surbaissé Ah, ces toits entassés pêle-mêle Qui ont l'air de dégringoler L'un sur l'autre de la cathédrale à la rivière C'est une mémoire d'Ausserre Qui nous a transmis Toute une partie de l'histoire d'Ausserre Que lui ont raconté ses ancêtres Et qu'elle-même a vécu Elle est née le 16 février 1883 Famille bourgeoise, famille aisée Famille pieuse pour une partie Mais pieuse comme pratiquement toutes les familles étaient à cette époque-là C'était un maillon de la longue chaîne des barras du côté de sa mère La famille barra qu'on retrouve en 1430 dans le quartier de la marine Ce quartier de la marine c'est un quartier très typique d'Ausserre Avec cette maison à pont de bois Qui dégringole le long de la colline jusqu'à Lyon Avec la place Saint-Nicolas juste en dessous On a conservé dans les registres des traces Donc de la présence de cette famille barra Et c'est donc l'ancrage aux serrois de Marie-Noël Ausserre est absolument indissociable de sa rivière Lyon Et d'ailleurs Les ancêtres de Marie-Noël étaient De père en fils Depuis le 15e siècle Des compagnons de rivière Et il y a un de ces barras Qui un jour a décidé De ne pas seulement se contenter De naviguer sur Lyon, sur la rivière Mais de fabriquer aussi Des bateaux Il est devenu charpentier de bateaux Il a prospéré Et puis un jour au 18e siècle Il y a un des barras qui a dit Mais moi je vais faire aussi des charpentres pour les maisons Et c'est comme ça que du côté de sa mère On descendait une grosse entreprise Générale de bâtiments Très prospère Ce qui a fait l'aisance De l'enfance de Marie-Noël Elle nous raconte Cette période de l'histoire de ses ancêtres Dans Petits Jours Et dans le Cru d'Ausserre C'est un peu de son âme de poète Qui est ici Dans ce vieux quartier La paroisse de Saint-Loup Le quartier de la Marine Saint-Nicolas J'ai connu Ausserre Et j'ai aimé la vieille ville Pleine de figures et d'histoires À cause de ces vieilles églises De ces vieilles rues De ces vieux logis recoins Du quartier de la Marine Où j'imaginais de vieux grands-oncles De vieilles cousines Assis sur leur vieille chaise de paille Auprès de leurs vieilles horloges Aux vieilles heures Et mouchant leurs vieilles chandelles Pour lire mieux Dans leur vieux livre La vie des saints Ou l'almanac Elle aimait la bourgogne Et tout le folklore Qui s'y rattachait Notamment Tout ce qui se rattachait Aux vignes Son grand-père avait des vignes Donc Marie-Noël Est très attachée Aux choses assez gaies Assez joyeuses De la vie bourguignonne Et bien sûr De la vie aux séroises Nous sommes dans un des Principaux hauts lieux noéliens Comme on dit C'est l'îlot Saint-Pierre en château L'endroit où a vécu Marie-Noël Petite fille Depuis l'âge de 18 mois Jusqu'à ses 12 ans C'est ce qu'elle nous raconte Dans son oeuvre en prose Petit jour C'est ses 12 premières années Jusqu'à sa communion Ça se passe ici En fait elle accédait par la ruelle Saint-Pierre en château Quand Marie-Noël empruntait cette ruelle Elle dit cette grande maison aveugle sur l'extérieur Il y avait une toute petite porte Une petite fenêtre juste au-dessus Et c'était tout ce qui permettait D'être en communication avec le monde extérieur Donc c'était quelque chose de très intime Cette ruelle Saint-Pierre en château Et puis autre élément extrêmement important Pour chez Marie-Noël Et bien c'est la proximité qu'il y avait avec la cathédrale Et qui a fait de Marie-Noël Ce qu'on en sait avec une foi absolument affirmée Il n'y a qu'à se tourner Pour voir que cette grande cathédrale Qui la dominait Qui l'impressionnait quand elle était petite Surtout le soir Quand ça ne devenait qu'une silhouette toute noire Et que Marie-Noël était tellement Tellement prise par ça On était Distants vis-à-vis du clergé Dans la famille Rouget Enfin le Ces messieurs comme disait la grand-mère Mais on était plein de De fidélité De piété Je veux dire à la liturgie Aux offices etc Là il suffit de relire Ses souvenirs d'enfance Dans petits jours Pour se rendre compte Combien c'était important Je faisais mes premiers pas En nos rues familières Mon premier lieu ami Fût la cathédrale Non pas celle sur sa grand place Des enterrements et des grandes fêtes Mais l'église de tous les jours Dans laquelle on entrait À n'importe quelle heure Par une porte de côté Et qui n'avait devant elle Que sa petite place de semaine Avec la cour du sacristain Et la maison des sœurs Marie-Noël a été un peu Enchaînée, écrasée À la naissance Par une certaine Vision de Dieu Qui n'a rien à voir Finalement avec sa vraie relation À Dieu Elle a été un peu prisonnière D'un certain nombre D'idées reçues Qui étaient très liées À l'histoire d'Auxerre aussi Ville historiquement Et profondément Janséniste Pendant des siècles Et c'est cela Qui a pesé considérablement Sur sa relation à Dieu Et tout au long de sa vie On la voit Courir vers le vrai Dieu Et être enchaînée Par les images du faux Dieu Qu'elle a combattue Et c'est en cela En particulier Qu'elle me semble être Si moderne Si importante Pour aujourd'hui Un élément extrêmement important Dans cette partie de sa vie C'est la présence de son père Ici C'est un lieu Qui est indirectement important Pour Marie-Noël Puisque c'est là Qu'enseignait en fait Son père Louis Rouget Qui était agrégé de philosophie Et qui a enseigné Longtemps ici La philosophie Et l'histoire de l'art Elle a fait de la philosophie À la maison Elle le dit souvent Son père était agnostique Pas athée Mais agnostique Cherchant Lisant Lisant la Bible Lisant Thomas d'Aquin Un homme de grande culture De grandes recherches De grands questionnements Qu'il a transmis Évidemment À Marie-Noël Sa mère Elle était une femme Plus simple Pas débordante De piété non plus Mais une foi Une foi profonde Réelle Une femme Beaucoup plus ouverte Beaucoup plus avenante Elle disait Qu'elle parlait Avec tout le monde Il y a toujours eu Ces deux pôles Dans la vie de Marie-Noël Pendant toute son enfance Et sans doute Que ses parents Ont eu une présence Aimante certes Mais un peu écrasante aussi Pas seulement les parents Mais la famille Dans sa totalité Et son histoire Elle a eu son brevet supérieur Brillamment Elle n'a pas continué Elle n'a pas fait d'études Comme faisaient tous les membres De sa famille Autour d'elle Et des études extrêmement brillantes D'ailleurs Elle s'est faite avec son père Elle s'est faite avec son père Et avec le bon Dieu Elle a une oeuvre Au tout début Une oeuvre Qui n'est pas publiée D'ailleurs C'est son parrain Qui était quand même Un grand intellectuel parisien Qui a dit Oh là là Il a dit à son papa Là Marie Elle a du talent Il faut qu'elle poursuive Donc elle a toujours écrit Son parrain Raphaël Perrier A vu qu'elle était véritablement Une jeune fille très douée Mais elle n'avait pas la forme Qui faisait que sa poésie Pouvait véritablement Trouver son épanouissement Et c'est lui Qui lui a enseigné Les règles de la prosodie Classique Et son parrain A une grande importance Pour elle en cela Et donc Son oeuvre C'est petit à petit Construite selon des règles Classiques Tout à la fin de sa vie Je trouve Que Marie-Noël Va s'affranchir Un peu De ces règles classiques Il y a quelque chose Qui va Petit à petit S'épurer de plus en plus Il y a deux événements Extrêmement importants Le Noël 1904 Marie-Noël Comprend Que le Grand amour Qu'elle éprouve A ce moment-là Elle a 21 ans Est impossible Pour Des raisons Dont On n'est pas certain Elle n'a jamais voulu Faire la lumière là-dessus Mais Il y a une chose Qui est sûre C'est qu'elle était amoureuse Et qu'elle l'a été Toute sa vie Elle a été toute sa vie Une femme amoureuse Alors certains disent Oh oui mais Marie-Noël Quand même Elle n'était pas si religieuse Si catholique Que ça Regardez Quand elle était jeune fille Elle a aimé un jeune homme C'est parce qu'elle était amoureuse Qu'elle était pleinement chrétienne C'est parce qu'elle était amoureuse Qu'elle était D'un jeune homme Qu'elle a été Pleinement amoureuse de Dieu Et c'est exactement La même femme Du début A la fin Il y a toujours l'énigme De cet homme Qui ne l'aurait pas Regardé Qui serait passé On voit bien L'importance du mot Regard dans ses écrits En passant aussi Et cette attente Qu'elle a toujours eue Elle dira Que toute sa vie A été attente C'est une tension Qui est en elle Mais une tension Qui la fait aussi Tendre vers Dieu Elle écrit Mon Dieu je ne vous aime pas Et en même temps Elle se dirige vers lui Et en disant Puisqu'elle n'a pas rencontré L'amour humain Que le seul amour qu'elle est C'est sans doute pour Jésus 27 décembre 1904 Elle découvre son petit frère Eugène Mort dans son lit C'est un tremblement de terre Plus que ça C'est un effondrement Marie-Noël va être anéantie Alors là Elle nous en a donné Une sorte d'écho Dans sa poésie Avec ce poème De hurlement Où elle décrit Non pas son propre désarroi A elle Mais celle de la mère De l'enfant Donc en quelque sorte Puisque Comme elle le dit Ma mère a hurlé Comme une bête Pendant des semaines Qui ont suivi Elle dit à un moment Je sais que tu as raison Je sais que tu as droit Dieu De tuer Nos fils De condamner Nos fils à mort Etc Mais mon sang Dit non Mon sang Dit non Il faut être capable De dire que notre sang Dit non Face à la mort Parce que si La foi des chrétiens C'est de se soumettre Humblement à la mort De baisser la tête Courber les chines Devant la mort Je vois pas pourquoi On célèbre la résurrection Du Christ le dimanche de Pâques En disant qu'il a vaincu la mort Une fois pour toutes Donc la mort N'est pas le désir de Dieu Pour sa créature Quand vous êtes dans un affrontement J'ose pas dire un corps à corps Mais vous ne pouvez pas vous éloigner Elle ne s'est pas éloignée du tout Hein Mais elle était un peu comme Job Job demandait des comptes à Dieu Expliquez-moi Je suis prêt à toutes les justifications On sait la justification Que Dieu a donnée À la fin À Job Là on ne peut pas dire Qu'il y a eu une révélation Pour Marie-Noël Qui lui est permis Si vous voulez D'avoir réponse À cette question Le rapport à Dieu Deve être un rapport De soumission D'écrasement Et de toute façon Si on souffre C'est parce que c'est Dieu Qui l'a voulu Et elle refuse ça Au nom de la raison Et au nom de son désir De vie, d'amour, de liberté Mais qui est au cœur de tout homme Et ça c'est quelque chose Extraordinaire De voir poindre Chez cette petite jeune fille Bien éduquée Dans la bonne bourgeoisie Auxéroise De voir poindre Un esprit de liberté Qui dit Mais non Le Dieu auquel je crois C'est pas ça Et en même temps On me dit que c'est lui Alors je cherche Et c'est comme ça Que naît en elle Une scission En Dieu Il y a comme deux dieux Il y a un dieu sombre Et un dieu lumineux En quelque sorte Ce qui va devenir Le pivot De sa vie intérieure C'est le Christ Parce qu'elle est l'épouse Qui attend l'époux Parce qu'elle a toute sa vie Attendu un fiancé Et que ce fiancé C'est le Christ Mais même si elle s'était mariée Elle aurait continué De l'attendre Elle dira que C'est le Christ Qui lui a fait redécouvrir Le chemin de l'espérance Dans ce fameux texte Ténèbre Elle termine Conduis-moi vers le Père Elle s'adresse à lui Et elle finit par un tutoiement Ce qui est extrêmement rare Chez Marie-Noël Le Christ est central On ne peut pas le trahir Même si c'est à ses propres dépens Qu'on lui est fidèle Elle s'en rencontre Et en quelque sorte Là elle retrouve Les grands accents mystiques Du XVIIe siècle Je me donne à vous Seigneur À mes propres dépens Mais en sachant Que ce n'est pas une mystique De l'extraordinaire De l'extravagant Du miraculeux Il n'y a aucun fait Qui dans sa vie Attesterait Pourrait-on dire D'une visionnaire Ou d'une extatique Le moi du monde Non Elle a vraiment En tant que bonne bourguignonne Elle a les pieds Dans le sol Mais Elle regarde vers le Christ Dans ses notes intimes À mon Dieu À force de vous manger De vous boire Vous serez un jour Dieu mon instinct Elle détestait Qu'on parle de mystique En parlant d'elle Mais le terme a évolué Et je pense que la mystique Il y a 60 ans Ou 70 ans On la voyait très différente D'aujourd'hui Aujourd'hui on accepte Cette idée du combat Du combat Vraiment le combat de Jacob Le combat contre Dieu Qui est un combat amoureux Ça c'est quelque chose D'extrêmement mystique C'était la bonne bourgeoisie Au séroise De la fin du 19ème Début du 20ème siècle Et une jeune fille De cette société là Se devait D'être dévouée À des œuvres Et elle s'est extraordinairement Dévouée à ses œuvres Et elle s'est épuisée Là-dedans Elle s'est épuisée Parce que Toute souffrance Qu'elle rencontrait L'a pénétrée En profondeur À moi la vie Où les choses ont changé Quand elle a écrit Pour la première fois En 1918 À l'abbé Meunier Et là En quelque sorte Là il a eu Ce compagnonnage spirituel Qui lui faisait défaut Dans les débuts De la correspondance Avec l'abbé Meunier On voit beaucoup L'abbé Meunier dire Arrêtez Arrêtez De vouloir aider tout le monde Arrêtez De vous dépenser Dans toutes ces œuvres Vous n'avez qu'une seule œuvre À faire La vôtre Écrivez Et puis même Il lui disait Lisez 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 Parce qu'elle avait peur De lire Des livres Qui étaient à l'index Les conseils De l'abbé Meunier Sont remarquables De ce point de vue là Il sentait Qu'il y avait Chez cette femme Une soif De culture De connaissances Qui alimentaient Sa propre réflexion Sa propre méditation Et petit à petit Elle s'est libérée Petit à petit Grâce à l'abbé Meunier Grâce à d'autres Elle a réussi A garder Cette même générosité Envers les autres Mais en même temps Son écriture Va être le lieu D'émancipation D'elle-même J'ai habité d'abord Dans la maison De mon grand-père Qui était son frère Cette maison Jouxtée La maison De Marie-Noël Puis nous avons déménagé Pour devenir Voisin de palier De Marie-Noël Dans sa maison Et j'étais Très proche d'elle Très très proche d'elle Évidemment Puisque j'habitais À côté de chez elle Et puis On avait une complicité Elle était là Toujours pour nous Le soir En quittant l'école Par exemple Mon premier geste Je dirais C'était D'aller la voir Tout de suite Dans son appartement Et je la rejoignais Dans sa chambre Où elle était assise Au coin De son petit poil Avec sa petite bouilloire L'hiver Évidemment En 1895 Son père fait construire Cette grande maison Qui jouxte Celle de ses grands-parents Maternels Elle va y vivre De 1895 A 1941 En 1941 C'est l'occupation Les allemands Sont dans cette maison Occupent le rez-de-chaussée Et c'est la guerre Il y a des souffrances Marie-Noël Décide de s'installer Dans le petit appartement Qui est dans la maison De ses grands-parents Dont elle a hérité Avec sa mère Qui est la seule survivante Son père est décédé Et avec sa tante Qui est très handicapée Et c'est cet appartement Qui est situé au premier étage Qui va devenir La maison d'écrivain Cet escalier Elle l'aura gravi Toute sa vie Quand elle était petite Elle venait visiter Ses grands-parents Maternels Et puis après Ce fut pour rejoindre Son appartement Au premier étage Le salon de musique Si important Pour Marie-Noël Parce qu'on peut dire Que avant d'être poète Elle fut musicienne Et elle est devenue Même grande musicienne Pianiste émérite Compositeur Et dans ce petit appartement La place du salon de musique Est quand même Relativement importante Et voilà donc son piano Dès qu'elle avait quelques minutes Elle était à son piano Elle n'écoutait d'autres musiques Que ce qui était joué à ce piano Elle a dit un jour aux étudiants La poésie Qu'est-ce que la poésie ? Une vie chantée Leur a-t-elle répondu C'est tout dire C'est une famille bourgeoise Et tout le monde faisait un peu de la musique Donc elle est Mais d'une part Elle interprétait très bien Semble-t-il Et d'autre part Elle composait Donc elle a fait des chansons Qui sont des chansons Au sens où Elle a écrit la musique Quand elle a composé Les Chants sauvages Elle se trouvait Avec Paul Berthier Chez Vincent Dindy A Paris Elle dit à Vincent Dindy Au bain-maître Vous me donnerez bien Quelques conseils Pour mon oeuvre Voilà ce que je suis en train de faire Sur les Chants sauvages Et Vincent Dindy Lui a répondu Oh mais mademoiselle On n'avait pas du tout besoin de moi Elle nous jouait de temps en temps Ses petites Ses petites compositions Les Chants de Noël aussi Elle chantait beaucoup Au moment de Noël Elle nous chantait Tous les vieux Chants de Noël Je les ai appris Avec elle Elle aimait beaucoup Et puis alors Ça complaine des Trois Poissons Qu'elle nous chantait régulièrement Là elle était lumineuse Quand elle le chantait Dans les chansons essentiellement Dans les chansons bien entendu On trouve Cette humeur Taquine Si vous voulez Enfantine Mais avec une pureté d'innocence Qui releverait du monde des anges C'est vrai Les anges sont d'ailleurs Souvent convoqués Dans les dites chansons Mon amour par la bruyère Buie son rouge Buie son blanc Pour cueillir la fleur dernière Qui pousse au millier du vent Buie son rouge Buie son jaune Buie son au loin Buie son blanc Passons vers la clématite Le rouge gorgé dedans J'ai rencontré la nourrice Qui mène au bois Ses enfants Dans cette pièce Il y a aussi des objets On pourrait dire fétiches Tels que cette crèche A laquelle Marie-Noël Tenait tant Et on devine pourquoi Puisque la période de Noël Pour Marie-Noël Était quelque chose D'absolument sacré C'est le cas de le dire Et donc ça Elle avait Elle avait toujours Cette crèche Prête à être posée A la fin de l'année C'était extrêmement important Pour elle Nous n'avions jamais De cadeau de Noël Avec elle Noël C'était la naissance De Dieu Du Christ Noël Ce n'était pas Le moment des cadeaux Nous avions nos cadeaux Au 1er janvier C'est tout Marie-Noël Ce petit chapeau Toutes les photos Que nous avons Où il y a une certaine Officialité Disons Elle a son petit chapeau Elle a sa canne Elle a son petit sac Etc Donc il y a ce chapeau Toujours ses petits foulards On a son manteau Toujours dans les tons de bleu Très souvent Parce que le bleu C'est la couleur du ciel Avec quelque chose D'extrêmement important Sa croix d'officier De la Légion d'honneur Qui lui a été remise Par le général de Gaulle Et puis sa croix De commandeur Des arts et des lettres C'est quelque chose De très important Voilà Ses petits habits Puis alors Une personne Qui a beaucoup compté Pour elle Marie-Théodorine Barra La grande parleuse C'est ainsi Qu'elle l'appelait Et c'est avec Cette grand-mère Que quand elle était petite Elle était Elle brodait À côté de sa grand-mère Qui elle tricotait Cousait Ravaudait Et sa grand-mère Lui racontait Les histoires De la famille Parce qu'elle avait Une mémoire absolument prodigieuse Et Marie-Noël N'a pas oublié tout ça Lorsqu'elle a légué Son appartement À la Société des sciences Elle a bien spécifié Que sa chambre Devait rester Telle Qu'elle était À sa mort Donc la voilà Telle que Marie-Noël Y a vécu Avec Ses objets Aussi simples Évidemment Ici Il y a beaucoup D'images pieuses Il y a le crucifix Qui rappelle Sa foi catholique Mais il y a par exemple Vous voyez Il y avait toujours Une De théière Et puis Sa tasse Et elle était Extrêmement frileuse Alors Elle avait toujours Sa tasse bien chaude Bien serrée Dans ses mains C'est une image Tout à fait Classique De Marie-Noël Il y a La bouilloire C'est pareil C'était un élément Extrêmement important Pour elle Il y avait toujours De l'eau chaude À portée de sa main Et puis Il y a Bien sûr Les personnes Auxquelles Elle tenait beaucoup Sa mère Son père Le professeur Rouget Comme elle l'appelait Et puis Elle Marie-Noël Dans son Le jour de sa communion Et puis Ce petit bureau Sa bouteille d'encre Son porte-plume L'abbé Munier La photo de l'abbé Munier C'est là que Marie-Noël A A passé Tant de Tant de moments A écrire A écrit Tant de belles choses Et L'ensemble De cette De cette chambre On la retrouve Dans toute sa simplicité Dans son humilité Quand on a vu Cet endroit On ne s'étonne plus Qu'elle ait refusé Le prix Nobel Qu'elle ait refusé L'Académie française Je la vois ici Moi Écrire Certainement À jeu continu Parce que ses idées Allaient très vite Et Souvent je dis C'est par cette fenêtre Que se sont envolées Des plus belles pages De la littérature française C'est vraiment Une œuvre Très très spirituelle Mais dans le Double sens du terme Qui vient de son esprit C'est-à-dire De son intelligence Sa réflexion Sa méditation Et puis qui vient aussi De l'esprit saint Elle savait vraiment J'allais dire Écrire avec son sang Et son âme C'était une très bonne personne Franchement Elle était très gentille Attentive à tout Aimant rire Avec nous enfants Je sais qu'elle aimait rire Elle nous racontait Des histoires drôles Elle aimait inventer des choses Elle Non Elle était très drôle Et puis bon Elle a fait En quelque sorte Mon éducation religieuse Puisque C'est elle qui nous a appris Ses premières prières On récitait Dans sa chambre On allait réciter On avait l'interrogation Du « Je vous salue Marie » Et du « Notre Père » Elle était chrétienne Elle disait elle-même Je suis du Christ Je suis au Christ De toute mon âme Et donc Je pense qu'elle vivait Une véritable vie chrétienne Mais peut-être Sinon en avance Mais d'une autre manière Que les autres Une véritable vie spirituelle Très très profonde Mais qu'elle avait surtout Envie d'écrire seule Et elle avait besoin De cette solitude Elle ne voulait pas Qu'on lui prenne sa solitude Donc à la fois Elle s'est plainte Sans cesse Et en même temps Qu'elle recherchait Parce que Je veux dire ça Son travail poétique L'inspiration poétique Ne pouvait vraiment Se développer Qu'au prix de la solitude Elle a désiré Beaucoup la solitude Elle a désiré Beaucoup pouvoir écrire Ce qu'elle avait dans le cœur Et elle a dû l'arracher Sans cesse A une vie Qui lui prenait trop Et elle se comparait A un violoncelle Qu'on fait Brûler Pour se faire Pour se donner De la chaleur Mais cette solitude Elle est quand même Habitée Par Dieu lui-même Quelqu'un disait un jour Avec Dieu Je peux être seul Elle a toujours Je crois Vécu Avec Dieu Et avec le Christ L'inspiration poétique C'est au fond Ce qui surgit Quand Dans la vie La plus ordinairement Vécue Eh bien Il y a une approche De Dieu Alors approche de Dieu J'allais presque dire Je pense ne pas la trahir Que Dieu s'approche de vous Et que vous Vous approchez de lui Elle a commencé très tôt Ses premières notes intimes Dans les années 20 26 27 Des petites notes Le soir Dans son bureau Dans sa chambre Une idée lui venait Elle écrivait Elle nous a donné ça A la fin de sa vie Elle a bien voulu Grâce à Raymond Escolier Son biographe Elle a bien voulu Qu'on en fasse un livre Que lui s'en occuper Enfin avec elle Parce qu'elle savait Ce qu'elle voulait C'est un recueil de philosophie C'est une profondeur Quand je rencontre des gens Et que je vois des personnes Qui sont On va pas dire en détresse Mais en inquiétude Qui ont difficulté à vivre Dont le poids d'existence Se fait de plus en plus lourd Et inquiet A ce moment là Je leur dis Écoutez Il faut lire les notes intimes De Marie Noël C'est un brévière Je vais dire Pour les temps d'inquiétude Et vous verrez Qu'on arrive à les traverser Non sans peine Mais Je vais dire Qu'on arrive à une sorte Finalement Finalement Après bien des années A une sorte de sérénité éclairée Que sans doute Marie Noël N'envisageait pas Au tout début De sa carrière de poète De Marie Noël On connait la prose On connait les vers On connait Quelques pièces musicales Ce que l'on connait moins C'est ce que nous détenons Qui est à mes yeux Un véritable trésor C'est la correspondance De Marie Noël On a en conservation Plusieurs milliers de lettres Qu'on peut scinder en deux Si vous voulez Il y a deux Deux formes de correspondance Il y a une correspondance épisodique Avec les plus grands auteurs De l'époque Monterland Moria Comme Cocteau Colette Etc Il y a des correspondances Suivies Des correspondances De longue durée De long terme Je pense à celle Qu'elle a entretenue Avec la princesse Bibesco Avec l'académicien Estonier Je pense à celle Qu'elle a entretenue Également avec son parrain Raphaël Perrier Nous avons là De véritables joyaux Parce que ce sont Des correspondances Dont nous détenons La réciprocité Nous avons des lettres Absolument Extraordinaires Celles qu'elle écrivait A ses amis Je pense à Esther Bietry Et l'échange avec Marie Noël Est exceptionnel Elle avait des amis Qui étaient Presque à sa hauteur Qui écrivaient aussi Des lettres Qui sont vraiment Extraordinaires De toute beauté Et d'une D'une profondeur Intellectuelle Vraiment Inhabituelle Exceptionnelle On peut dire Cette lettre De 1935 Avec Esther Bietry Une lettre De 10-12 pages D'Esther Bietry C'est là aussi Qu'elle voit vraiment Elles ont correspondu Quand Mussolini A envahi L'Ethiopie Et la Libye Elles nous font Une analyse politique Sur la signification De cette invasion Et la conclusion C'est La guerre Mussolini A pris l'Ethiopie C'est le début De l'enfer Alors ce mot De l'enfer C'est l'enfer Elle l'écrira Un peu plus tard En 1938 Quand les allemands Vont envahir La Tchécoslovaquie C'est là qu'on dit On a jeté Une brebis Au loup Pour éviter Qu'il attaque Tout le troupeau Et pourtant Tout le troupeau Il passera C'est exactement Ce que disait Churchill Dans d'autres termes N'est-ce pas ? C'est la même chose Des visionnaires Des visionnaires Ah oui 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 Marie n'était pas La frêle petite femme Qu'on peut s'imaginer Toujours toute douce Elle ne se laissait pas faire Au point de vue politique Elle avait ses avis Et elle ne se laissait pas faire Il y avait des discussions Assez mouvementées Elle était intéressée Par tout Par toute chose Elle aimait les fleurs Elle aimait la nature Elle aimait les animaux Marie-Noël Adorait les roses C'était une espèce De religion Puisqu'elle disait Dans des lettres A la famille Quand elle s'absentait D'aucet Elle dit bonjour A mes roses Et mes roses Comment vont-elles ? Elle les personnifiait Et elle aimait la campagne Petit jour C'est l'histoire De Marie-Noël Qui va d'un village L'autre A Dij-Ausi Et qui va se ressourcer Dans la campagne Ma grand-tante Allait donc à Dij En vacances Tous les étés Et maman la rejoignait Elle aimait bien Être en compagnie De ma mère La rejoignait Et elles allaient marcher Parce que tante Marie Adorait aller Dans les bois Dans les champs Tout autour de Dij Mais comme c'était l'été Elles avaient souvent soif Et elles emmenaient Avec elle Une coquille de noix Avec laquelle Elle puisait l'eau A la source Voilà Je les gardais précieusement Parce que maman Y tenait beaucoup Ça lui rappelait Elle était tellement proche De sa tante Elle y tenait vraiment Beaucoup beaucoup A cette coquille de noix Ici ce qu'elle venait chercher C'était pas avant tout Ni le village Ni les habitants C'était la nature Ça elle l'a dit A la grand-mère Très très souvent Elle disait Ici ce que j'adore C'est être au milieu De la nature Au milieu de tout Ce qui bouge Tu vois la photo Là C'était Marie-Noël Qui montait les guichams Oui Et qui venait à la rencontre De monsieur Saint-Turier Qui promenait sa chêve Vous avez fait connaissance Ah ben Elle connaissait bien Ah oui Le maire de Et toujours Avec son petit bouquet de fleurs Dans les mains À l'arrivée À l'aller chez l'un À l'aller chez l'autre À buver le café Les propriétaires De la grande maison À côté Qui pour nous Était une grande Grande maison Sont partis De diges Sont allés S'installer à Auxerre Donc la maison S'est trouvée vide À ce moment-là Marie-Noël A décidé de la louer À l'année De manière à être sûre De pouvoir y venir Quand elle voulait Elle venait avec sa gouvernante Bon De temps en temps Les relations Entre Marie-Noël Et sa gouvernante Était un peu tendue Dirons-nous Mais sinon Avec nous Elle a toujours été D'une gentillesse Formidable Mais pour moi Ce n'était pas Marie-Noël Pour moi C'était Marie-Rouget Parce qu'à l'époque On connaissait pas Même ma grand-mère Ne connaissait pas Marie-Noël Elle connaissait Marie-Rouget Qui était On l'appelait Madame Rouget Et lorsque Elle venait Et que ma grand-mère N'était pas là Ça lui arrivait De laisser un petit mot De temps en temps Elle mettait Un petit mot Du genre Je suis venue Vous voir Ce dimanche Signé Marie-Rouget J'ai le souvenir De Marie-Noël De m'avoir fait Le catéchisme Quelquefois Quand elle était là Puis Elle raccompagnait Les enfants De temps en temps Je me rappelle Qu'elle avait Des fois Un petit chapeau de paille Tout court Un tout petit Petit chapeau Mais pas souvent C'était souvent Sombéré Ah oui On partait avec elle Se promener Sur la route On faisait quoi Un kilomètre On revenait On cueillait des fleurs Elle nous apprenait Pas mal de choses Elle connaissait Certaines propriétés Des plantes Qu'elle cueillait Et elle en faisait Des infusions Elle allait Se promener Elle allait souvent Au lavoir Parce qu'autour du lavoir Il y avait tout un Tout un ensemble De vies D'animaux Qui venaient C'était le point d'eau Donc Elle aimait bien Aller Toujours aller par là Soit seule Soit accompagnée Elle était toujours Mis le dos Contre un chêne Elle se calait Complètement On avait l'impression Qu'elle fusionnait Avec l'arbre Elle se libérait Elle était Elle était libre À ce moment-là Elle a offert L'horloge Place de la mairie On avait une photo Où elle est photographiée Avec Tous les conseillers De Dij Lorsqu'elle a offert La pendule Il y a une plaque Le long du mur Face à la pendule Place Marie-Noël 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 aussi Elle possédait Les clés de l'église Elle venait Prier Le dimanche À la messe Voilà La question Que l'on se posait À l'époque C'était Sa relation Avec l'église Avec Dieu Parce qu'elle était Un peu ambigüe Cette relation C'était pas C'était pas très clair Quand elle en parlait C'était Bien sûr C'était Dieu C'était l'église Mais c'était aussi Qu'elle avait quand même Beaucoup souffert Parce qu'elle n'a pas eu Une vie Facile Ni très gai Et on a toujours pensé Qu'elle en voulait Un peu à Dieu Elle est allée Au fond de son âme Au fond de sa vie intérieure Et elle a su être libre Et directe Pour dire Ce qu'elle pensait Par exemple Quand elle écrit Mon Dieu Je ne vous aime pas Mais regardez-moi Vous voyez On sent bien Tout le combat intérieur Qu'elle vit Et ça Je trouve que Ça correspond bien aussi À un certain nombre De gens Qui vivent aussi Des combats intérieurs Ou des angoisses Ou du espoir Ou la solitude Elle dit que souffrir C'est sa façon de croire La foi C'est quelque chose Qui la traverse Et qu'elle ne peut pas éviter Comme une souffrance On ne peut pas recevoir Dieu En soi Sans être excédé Il y a un excès De la présence de Dieu Et quand un être Reçoit la présence de Dieu Quelle que soit la forme Qu'elle prend Et bien Il y a quelque chose Qui craque dans tous les sens Et Marie-Noël Elle n'a pas caché cela Et c'est ça Qui est magnifique Elle disait souvent Je suis un être trop petit Traversé par des forces Qui me dépassent J'étais en quatrième C'est-à-dire Entre mes 14 et mes 15 ans On nous a fait apprendre Un poème D'une certaine Marie-Noël Ce poème s'appelait Connais-moi J'ai eu un coup au cœur Il n'y a pas d'autre explication J'ai vraiment été bouleversée Par ce poème Au point que je le récitais A tout propos Que je le connaissais par cœur Ce poème m'a bouleversée Parce que je pense aussi Qu'il décrit tellement L'âme humaine Où on croit connaître quelqu'un On ne le connaît pas On ne se connaît pas soi-même Et l'être humain Est fait de contradictions En permanence Et de paradoxes Donc moi je me retrouvais Tout à fait bien Dans ce poème Peut-être aussi Parce que j'étais à l'adolescence Et que je n'avais pas encore 20 ans Que je me disais Si un jour je meurs Je veux qu'on récite Connais-moi A mes funérailles Donc tellement Je me projetais bien Dans ce texte-là Connais-moi Connais-moi Ce que j'ai dit Le suis-je Ce que j'ai dit est faux Et pourtant c'était vrai L'air que j'ai dans le cœur Est-il triste Est-il triste ou bien gai Connais-moi si tu peux Le pourras-tu, le puis-je Sauvage replié En ma blancheur craintive Comme un signe qui sort D'une île sur les eaux Un jour et lentement À travers les roseaux S'éloigne sans jamais Approcher de la rive Je suis et ne suis pas Tel qu'en apparence Calme comme un grand lac Où reposent les cieux Si calme qu'en plongeant Tout au fond de mes yeux Tu te verras En leur fidèle transparence Connais-moi Si tu peux Au passant Connais-moi Et quand passera mon âme Devant ton âme un moment Éclairée à la grande flamme Du suprême jugement Et quand Dieu Comme un poème L'alliera tout aux élus Tu ne sauras pas Lors même Ce qu'en ce monde Je fus Tu le sauras Si rien Qu'un seul instant Tu m'aimes Marie-Noël Dans sa poésie Est sombre Elle nous dit Ce que j'ai de gai en moi Je le dis Ce que j'ai de triste Je l'écris La poésie de Marie-Noël Il ne faut pas chercher Quelque chose de gai Vous ne le trouverez pas Vous ne pouvez pas contourner Les expériences Pour être au dire L'existentiel de Marie-Noël Si vous n'avez pas été approché De près ou de loin Par la douleur Si vous n'avez jamais Vraiment connu la souffrance Qui fasse saigner votre coeur Si vous n'avez pas Je vais dire Été au bord du vertige Devant le gouffre du mal Et peut-être de la mort Qui dévaste Et qui vous voue A la pourriture Si vous n'avez pas eu Quelque peu Si vous voulez Quelque consonance Avec sa propre expérience A elle Evidemment Vous ne trouverez pas grand chose Chacun puise A l'intérieur d'un écrit Des mots Qu'on n'a pas su nous-mêmes Mettre ou écrire On voit bien Que quand elle dit Je souffre Et c'est beaucoup Ma façon de croire Il y a des personnes Qui avec une phrase Comme celle-ci S'y retrouvent immédiatement Ah bon Cette souffrance Peut être une manière de croire Et bien oui Marie-Noël l'a écrit ainsi Et tout d'un coup Ça illumine quelqu'un Ça l'éclaire Que dans ce qu'elle dit De la nuit Dans la mort De l'inquiétude Face à la mort Du poids En tout genre Qui pèse sur ses épaules Et bien Elle met des mots Sur des expériences Que nous vivons tous Et elle y ajoute Et c'est en cela Qu'à mon avis La présenter Comme un exemple chrétien Serait très bon Elle y ajoute Ce regard tendu Vers l'étoile Qui annonce le matin Mais de manière Qui n'est pas Trop ostentatoire Henri Gouillet Qui est un des grands noms De la philosophie française Et qui était particulièrement Intéressé par Le parcours Et par l'univers De Fenelon A un peu associé Ce monde un peu Désespéré Ou désespérant De Fenelon Cet amour pur Et totalement désintéressé Qui va jusqu'à Se sacrifier lui-même Il a en quelque sorte Superposé Le monde De Marie-Noël Et le monde De Fenelon C'est légitime Du moins Jusque Dans les années 1930 Après Il y a quand même Une sorte de décantation D'élaboration De perlaboration Dirent les psychanalystes Qui permet à Marie-Noël De sortir de ces espèces De conflits intérieurs Dans lesquels Il se trouve On dira un peu sommairement Entre la raison Et la foi Et donc D'arriver à trouver Non pas encore Des avenues de sortie Mais peut-être Quelques horizons Quelques issues Vers quoi Il se dirige Elle a beaucoup souffert Dans les derniers Dans les dernières années De sa vie A cause de son handicap Notamment Elle s'éloignait du monde Non pas du tout Par choix Mais par son corps Parce qu'elle perdait la vue Les dernières heures De sa vie Sont étonnantes Parce que Dans toute son oeuvre On voit de nombreuses références A cette malheur Dont elle parle si souvent Ce mauvais quart d'heure Qui sera celui De son dernier quart d'heure Elle avait peur De ce moment Elle avait peur De l'infidélité à Dieu Elle avait peur De le rejeter Au dernier instant Et aussi Elle avait peur De partir sans lui De partir sans l'Eucharistie En particulier Elle l'exprime souvent Et ça c'est magnifique Parce qu'elle est morte En pleine nuit Elle est morte en pleine nuit A trois heures du matin Une avant veille de Noël Cette date qui était Si importante pour elle Et elle a fait venir Un prêtre Qui est venu Elle a demandé Les derniers sacrements Elle tenait absolument A être absolument seule Avec son confesseur Et ça c'était très important Elle ne voulait pas Être écoutée autrement Que par le confesseur C'est-à-dire d'une certaine manière Par Dieu lui-même Et ensuite Elle a pu communier Et au moment Où elle a reçu Le corps du Christ Elle a rendu Son dernier souffle Dans une paix Extraordinaire Elle a trouvé la joie Au moment même Où elle communie Pour la dernière fois Sa bouche Serre de tabernacle L'hostie Qu'elle vient de recevoir Et elle meurt Dans cet état-là Et donc Elle est arrivée A cette simplicité Qui lui permet De rencontrer Dieu D'une manière sûrement Plus juste Plus apaisée Que sa vie ne l'a été La célébration De ses obsèques A eu lieu ici Avec tout un parterre D'officiels De représentants Du monde littéraire Et cette église Était son église paroissiale Même si elle a gardé L'habitude D'aller à la messe À la cathédrale Souvent le matin En semaine en particulier Mais c'était quand même L'église Saint-Pierre Depuis qu'elle était Jeune adulte Jusqu'à sa mort Ça a été sa paroisse Et c'était donc Un point d'ancrage Important pour elle Les personnes Qui ont vécu Ces obsèques ici En ont gardé Un souvenir très poignant Sur son cercueil Il y avait un drap mortuaire Qui était piqué De roses de Noël Et là aussi C'est encore Marie-Noël C'est elle a fleuri Dans la nuit Elle a fleuri Dans la nuit Et sa sainteté Je le crois vraiment Est une sainteté Qui brille Vraiment dans la nuit Elle est enterrée Tout naturellement À Hausser Dans le caveau Des Rougers Où il y a son père Sa mère Ses oncles Tantes Et tous ceux Qui sont venus après Sur cette procédure De béatification Lorsque j'ai proposé Le vote Je m'attendais Plutôt A quelques noms Habituellement Il y a toujours 3, 4, 5, 10 noms Sur 100 ou 110 évêques Et là Il n'y a eu aucun nom Sur cette cause De Marie-Noël Au contraire J'ai eu des évêques Qui sont venus me dire Mais Hervé C'est même pas la peine De faire Cette procédure Il faut la béatifier Tout de suite Beaucoup ont dit A quel point Marie-Noël Avait été importante Dans leur propre cheminement De prêtres Et d'évêques Marie-Noël Je veux dire Présente Je veux dire Je veux dire Un dossier Particulièrement Bien établi Bien fourni C'est quand même Tous ces textes Elle sait mettre Des mots Sur nos mots Parfois Nos angoisses Nos difficultés Nous abîmes Et c'est pour ça Que je trouve Marie-Noël Si importante Pour Aujourd'hui Le fait Qu'elle soit reconnue Un jour Comme sainte Peut faire bouger Considérablement Les lignes De ce que les gens Pensent de la sainteté Et c'est ça Qui me semble extraordinaire C'est de dire Oui Une femme Qui a douté Oui Une femme Qui se dit mal catholique Oui Une femme Qui a habité la nuit Parfois Avec une certaine complaisance Peut-être Cette femme-là Aussi Est sainte Et ça C'est une sainteté Rare Parce que Beaucoup de saints Sont présentés Comme des héros L'héroïsme Ce n'est pas la sainteté Marie-Noël Pour moi Fait partie J'allais dire Des femmes Importantes Pour L'avenir même De l'église D'une manière Un peu Invisible Mais Sûrement Très puissante Elle Elle le fait A travers Ce lien Entre Culture Littéraire Et foi Culture Littéraire Et vie Spirituelle Et elle Va beaucoup Nous aider A faire en sorte Qu'on fortifie L'homme intérieur Et elle a su l'écrire Et elle a trouvé Des mots Pour nous tous Pour beaucoup En tout cas Elle redonne L'élan originel De la résurrection Et c'est ça Qui me semble Important Aujourd'hui Petit à petit A mettre en lumière Et c'est ça C'est ça Il 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 A Abonnez-vous ! Abonnez-vous !